– Monsieur Ardisson, il y a une chose, c'est que j'ai envie de vous dire depuis longtemps. – Oui. – J'ai pour vous une grande admiration. Parce que dans des temps pas tellement lointains, ce sont après tout ceux que j'évoque dans les débuts de mes mémoires, c'était de très grands universitaires qui disaient qu'elles étaient les bons livres. Et puis après ça, il y a eu les grands critiques. Et bien tout ce monde-là aujourd'hui, c'est vous tout seul. – Oh là 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 ! Quelle responsabilité ! – Quelle responsabilité ! – Plus pour longtemps, Maurice ! Plus pour longtemps ! – Car on vous dit, mais un livre, il faut qu'Ardisson en ait parlé. Les éditeurs, les éditeurs vous assiègent, les attachés de presse vous font la danse des sept voiles. Il faut être passé chez Ardisson. Et bien ça y est, j'y suis. – Et bien bravo ! – Alors pour les plus jeunes, je vais expliquer que vous êtes écrivain, prix Goncourt 1948 avec Les Grandes Familles, auteur des Rois maudits, porté à l'écran par Claude Barma et plus récemment par José Dayan. Gros succès aussi de librairie, puisque en URSS, vous en avez vendu 23 millions. – Oui. – Sans toucher de droit non plus, remarquez. – Ça n'a pas d'importance. – Oui, le tout s'est d'être lu. – Oui, c'est ça qui importe. – Alors toujours au sujet des Rois maudits, vous avez laissé l'un de vos nègres, Mathieu Gallet, raconter l'atelier d'écriture qui a permis d'écrire cette saga. – Mathieu était un gentil garçon que j'avais vu très jeune, parce que j'étais ami de son père, qui m'avait dit, il ne fait rien, en ce moment, est-ce que tu pourrais un peu l'aider ? – Vous ne l'avez pas attaqué quand il a dit que c'était un atelier à la Duma qui avait écrit Les Rois maudits ? – Mais comment, c'est moi qui l'avais dit ? – Oui. – C'est moi qui l'avais dit. – Oui, malheureusement, voyez-vous, ça n'a pas réussi aussi bien que Duma. J'ai été forcé de tout écrire moi-même. – Ah oui. – Vous n'étiez pas content de ce qu'avaient fait les... – Non. – Alors, écrivain, donc, académicien, puis secrétaire perpétuel, et aujourd'hui secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française. Voilà, pas mal. Toujours fait rigoler comment un mec qui est immortel peut être perpétuel en même temps. – Parce qu'il est un pléonasme. – Ah, d'accord. – On a des scoops sur les nouveaux mots qui vont rentrer dans le dictionnaire ? – Justement, je crois que scoop n'y est pas. – Et voilà. Et tant que Maurice sera là, il n'y aura pas scoop. – Pas d'anglicisme, Maurice. – Non, mais écoutez, je suis très volontiers pour l'entrée de mots nouveaux, s'ils sont des mots bien formés, et s'ils ont une utilité. – Toche, par exemple, c'est pas envisageable. Toche. Barrette de toche, c'est pas envisageable. – Non. Non, je vous laisse la responsabilité, monsieur. – Donc, écrivain, académicien, homme politique, vous avez été ministre des Affaires culturelles de 1973 à 1974, et on vous doit la célèbre formule, les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Et moi, je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué, ça. Vous n'avez pas marqué, ça, à l'époque ? – Il a défilé. – Contre vous ? – Mais bien sûr. – Non. Il a inventé la fête de la musique, mais moi, j'ai inventé les manifestations costumées. – Oui. – Celles qui ont été faites contre moi. – J'étais directeur du théâtre de Chaillot, Maurice Druon a donc été, à ce moment-là, nommé ministre de la Culture. Pour nous, à ce moment-là, pour les gens de culture, pour les gens de théâtre, vous incarniez en effet quelqu'un qui était une sorte de menace, disons, sur la liberté de création. Et c'est vrai que, grâce à vous, on a organisé l'une des plus importantes manifestations, qui soit dans Paris, avec Ariane Mouchkine, avec d'autres, qu'on avait appelées un peu pompeusement les funérailles de la culture. Et nous avions traversé tout Paris. Donc, merci de nous avoir menacés. – Oui, mais voilà. – Nous avons pu nous dresser contre vous, et ça a été quelques mois passionnant. – Vous savez, le monde culturel, vous y apparteniez, mais c'était avant que vous en preniez la charge ministérielle, le monde culturel était un peu débridé. Et il y avait eu particulièrement l'exposition de 72, où Georges Pompidou, avec générosité d'esprit, largesse, disant un art même contestataire représente son époque, etc., avait donné vraiment pleine liberté aux artistes. Et qu'est-ce qui s'était passé ? La liberté qu'ils avaient eue, c'était pour insulter Pompidou. Alors là, il a eu assez. – D'où la sébile et le cocktail Molotov. – Oui, et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé de venir, et il m'a donné ses instructions qui étaient claires. Il m'a dit, et bien maintenant, voilà ce que je vous demande. Trois tours de clés. – Trois tours de clés, vous avez eu ensuite trois tours de manif. – Oui, c'est ça. Mais ça ne m'a pas gêné du tout. – Mais c'est vrai qu'à l'époque, vous avez fait quelque chose de formidable, c'est que vous avez fait classer la Gare d'Orsay. Parce qu'il était question d'en faire un hôtel Hilton de cet endroit, et grâce à vous, la Gare d'Orsay est restée en l'état, et aujourd'hui, c'est le musée du 19e siècle. – Malheureusement, vous n'avez pas sauvé les Halles de Baltard. – Ah oui. – Ah, les Halles de Baltard. – Les Halles de Baltard. – Les Halles de Baltard ont été rasées. – J'ai manifesté pour qu'on ne les détruise pas. – C'était une architecture admirable. – Superbe, superbe. Je l'ai beaucoup regretté. C'était avant moi, et ça ne se serait probablement pas passé si j'avais été là. – Bien. Aujourd'hui, vous militez pour la reconstruction du Palais des Tuileries. – Oui. – Une bonne idée, ça aussi. – Écoutez, de tous les monuments brûlés par la commune, c'est le seul qui n'ait pas été réédifié. – Oui. – Vous pensez... Sérieusement, Maurice, vous pensez que c'est possible qu'on peut, aujourd'hui, décider de reconstruire les Tuileries ? – À l'identique, mais absolument. – Oui. – On pourrait. – Techniquement, on pourrait, bien entendu. – Mais techniquement, on peut. – Il me semble que ça vaut la peine. Et pour combien ? Attendez. – On fera un devis avant, parce que... – Pas ? – Pour combien ? – Donc, je vais vous le dire. – 300 millions d'euros. – Ça va, c'est raisonnable ? – C'est rien. – Mais c'est tout... – Vu la dette qu'on se trimballe, on est plus à ça. – Mais non, mais parce que... Parce que les fondations existent. – Ah, voilà. – Sauf sur 25 mètres, elles sont très solides. – Oui. – Nous avons les plans de tout. – Oui. – Et je prétends que ça ne coûterait pas un sou à l'État, car ça peut se faire par souscription nationale et internationale. – Bien sûr. Jacques, vous seriez d'accord pour ça ? – Non, j'ai lu les papiers de Maurice Druon, c'est séduisant. Je trouve que quand les habitants de Varsovie et de Pologne ont reconstruit le vieux Varsovie détruit après la guerre, ou quand les habitants de Dresde ont reconstruit Dresde, massacré par la guerre, c'était évidemment une expression, disons, patriotique, une façon de vouloir nier la barbarie. Bon, les Tuileries ont été détruites à la fin du XIXe siècle. – Peut-être que pour lui, la Commune, c'est la barbarie ? – Oui. – Enfin, je ne pense pas, je ne pense pas. – Ah, vous le pensez ? – Ah, je le pense. Je le pense. Mais il y a pire, après. – Non, ce n'est quand même pas la raison qui vous conduit à souhaiter cette résurrection. – Mais il y avait, les vestiges étaient bien assez nombreux, ils pouvaient être reconstruits. – Non, la bêtise qui a été faite à l'époque, ça suit d'accord avec vous, quand la Troisième République aurait dû sauver les Tuileries, car l'incendie n'avait atteint qu'une portion du monument. – Voilà, donc écrivain, académicien, homme politique et parolier de chansons. – Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tu es vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamiteur. – Voilà, le chant des partisans. Alors, vous avez écrit les paroles de cette chanson avec votre oncle Joseph Kessel, car M. Druon n'était pas votre père. C'est ce que l'on apprend en lisant le premier des quatre tomes de vos mémoires, publié chez Plon de Fallois, « L'aurore vient du fond du ciel ». Alors, vous racontez dans vos mémoires que vous descendez d'une lignée de Juifs russes, vous dites des Juifs des steppes, des Khazars convertis. C'est quoi des Khazars convertis ? – Les Khazars, il y avait entre le 7e et le 9e siècle un grand État, un grand État au milieu de la Russie, l'État Khazars, qui étaient des Turkmènes en fait, qui étaient d'un empire marchand. Et à l'époque où tous les polythéistes, animistes, chamanistes, ont été amenés à se convertir au monothéisme, les Russes de Kiev ont choisi la religion orthodoxe et les Khazars ont choisi la religion juive. et c'est ainsi que ce grand empire a été un empire juif et puis que les Slaves l'ont conquis et finalement tous les Askenaz ou presque sont des Khazars repoussés sans arrêt, repoussés par les Slaves au cours des siècles. – Voilà. – Voilà. Alors à 18 ans, vous avez appris que votre père était en fait Lazare Kessel, comédien mort de la grippe espagnole et qui en fait s'était tiré une balle dans le cœur. – Oui. Et cela par hasard. Il ne faut pas cacher aux enfants les drames qui ont entouré leur naissance. Ce n'est pas bon parce qu'un jour ils l'apprennent et ça crée un choc. – Vous l'avez appris d'une drôle de façon. Vous étiez en train de préparer votre bac avec un jeune professeur russe émigré et il parle du docteur Kessel donc et il dit qu'en son second fils Lazare s'est suicidé. Et à ce moment-là, à l'âge de 18 ans, vous vous rendez compte que votre père s'était suicidé d'une balle dans le cœur. – Alors écoutez, leur tantissement a été fort. J'ai gardé l'affaire pour moi. Elle m'amène à dire aujourd'hui que les gens qui prennent excuse des drames qui ont entouré leur naissance ou de leur drame d'enfance, ça ne m'émeut pas, ça surmonte. – Alors voilà, vous racontez dans ce livre comment votre mère vous dit un jour, à l'époque où vous avez 7 ans, d'aller embrasser votre nouveau papa, René Druon, qui avait 50 ans, qui était notaire et que vous respectez énormément. – Il était merveilleux, il était superbe, montait bien à cheval. Il avait fait une guerre extrêmement courageuse et ce n'était pas un intellectuel. Dieu merci, car il m'a donné une colonne vertébrale. – Et puis un jour, cet homme arrive et vous dit « Mes enfants, nous sommes ruinés ». C'était après le krach de 1929, c'était la fin des rentiers. Et là, vous avez connu l'adversité. – Oui, c'est pas mauvais, c'est embêtant à vivre. Mais c'est pas mauvais. – Alors voilà, vous racontez votre découverte de la littérature, la montée de l'hitlérisme. Vous dites évidemment qu'il aurait fallu arrêter Hitler dès 1936, c'est au moment où il a réoccupé la rive gauche du Rhin. – On envoyait deux divisions et c'était fini. – Oui. – C'est ce jour-là qu'on a perdu la guerre de 40. – Oui. – Et puis après, il y a Munich, vous racontez Daladier qui revient de Munich, il s'attend à être hué par les gens qui l'attendent à l'aéroport. Tout le monde l'applaudit, il dit cette phrase historique quelconque. – Oui. – Oui. – Voilà, alors vous racontez votre oncle, Joseph Kessel, vous dites qu'il mâchait du verre. – Il prenait des verres et... – Oui, ça c'était les verres à champagne, c'était des verres tout de même légers. Mais il avait une manière de les briser entre ses dents et de les réduire en poudre. – Oui. – Voilà. Il se brisait aussi les verres sur la terre très facilement. C'était un modèle héracléen. – Il prenait beaucoup de drogue, Kessel. – Il a pris de la drogue, il n'a jamais été intoxiqué. – Au verre un peu quand même, il était accro au verre. – Non. – Il prenait de l'héroïne ? – Oui, il a tout essayé. Il a tout essayé, puis il arrêtait brusquement. Il partait à la campagne et il écrivait un livre en trois semaines. – Oui. Il avait plusieurs femmes aussi, j'ai appris ça en lisant votre bouquin. Carrément polygame, elles le savaient, les filles. – Ah, bah oui, bah c'était... Ça arrive très souvent. – Oui. – Alors voilà, vous racontez votre engagement dans la France libre, mais enfin, ça, ça sera pour le deuxième tome. Quatre tomes. – Oui. – Oui. – Le prochain... Oh, j'avais déjà annoncé mon titre, comme ça, c'est une bonne manière qu'on ne vous le vole pas. – C'était « Ma guerre, ma France et ma douleur ». – Il y avait « Mon fils, ma bataille » qui était bien aussi, mais je crois que c'est déjà fait. – Alors, il n'a malheureusement pas saisi son prédestrui. – Alors, vous avez défendu Maurice Papon lors de son procès, ce qui est quand même étonnant de la part de quelqu'un comme vous, qui avait été un des grands militants de la France libre. – Oui. – Pourquoi ? – Écoutez, c'est le procès que j'ai attaqué. Je trouvais le procès absurde et scandaleux. – On ne fait pas juger un homme qui a, d'après un jury d'honneur, l'été plus grand résistant, a été reconnu pour n'avoir pas fait d'acte de collaboration et surtout avoir rendu des services évidents à la résistance. Enfin, on le fait, je vais, par un jury, dont aucun membre n'était né à l'époque des faits. C'est vraiment la mauvaise justice incarnée. – Vous pensez ça, Jacques ? – Non, je respecte d'autant plus aisément le sentiment de Maurice Ruhon qui a été, vous l'avez rappelé à l'instant, une des incarnations fortes de la France libre. Donc, son point de vue mérite, je l'appelle, respect et considération, mais l'essentiel de ce qu'on peut connaître du dossier sur Papon et qu'il a été, en effet, l'auteur d'actions qui ont conduit des gens à la mort. Et il n'était pas anormal que, même tardivement, un procès soit ordonné, organisé et permette, je dirais, aux différentes générations de se remémorer ce qu'a été le comportement, malheureusement, d'un trop grand nombre de fonctionnaires français, de fonctionnaires civils, de fonctionnaires de police, de fonctionnaires de justice. Et Papon est à lui seul une sorte de symbole de la collaboration. – Oui, on l'a pris pour symbole. Il y avait 87 secrétaires généraux de préfecture. Il était l'un des 87. Dans les 87, il y a eu des déportations de juifs. Pourquoi est-ce que sur ces élus seuls, d'autant plus qu'après la libération, qu'à la libération, tous les fonctionnaires français sont passés devant des commissions ? – Oui. – Bon, c'est vraiment, c'est le bouc émissaire. – Oui, on ne peut pas dire, Maurice Drillon, que Papon n'est pas poursuivi une carrière. Il a été nommé préfet de police par le général de Gaulle. Et Maurice Papon, je ne veux pas l'accabler, il a quand même été le préfet de police au cours du règne duquel il y a eu des massacres de manifestants, et notamment d'Algériens. – Ensuite, il a été nommé… – Oui, oui, oui. – Il a été nommé par Giscard. – Vous qui applaudissez, aucun de vous n'a été préfet de police et n'a eu les charges que ça représente, et souvent le courage qu'il faut. – Cette haute fonction ne justifie en aucun cas ce carnage. – Je suis bien d'accord. – Non mais c'était Sharon, c'était là des manifestants pacifiques qui ont été littéralement massacrés, assassinés, jetés à la Seine. Alors ça c'est indépendant de la collaboration naturellement. – C'est indépendant. – Monsieur, M. Papon ne mérite quand même pas la commisération que vous lui portez. – C'est sur le principe, c'est sur le principe du procès que j'étais en désaccord complet. – Bien. Maurice Durand, c'est quoi de la France d'aujourd'hui là ? – La France d'aujourd'hui ? – Ouais. – Elle s'en remettra. – Ah bon ? Ouais, l'année prochaine. – Probablement. – Il est fort hein. – Là-dessus nous sommes d'accord. Après ça, ça peut diverger. – Voterez pour qui vous ? – J'aime beaucoup Jacques Lang, vous avez vu, on s'entend très bien. – Oui, maintenant oui. – Bah oui, mais je vais vous dire quand même, hein. Malgré tout, je vais pas aller jusqu'à voter pour lui. – Oh ! Vous avez quand même une analyse de la France d'aujourd'hui qui est un petit peu réactionnaire. Par exemple, vous regrettez que la peine de mort ait été abrogée. – Oui. – Écoutez, c'est un vieux, vieux principe qui remonte à l'origine des civilisations. Celui qui attente au principe sacré de la cité doit en être éliminé. – Il n'y a pas que la peine de mort. – Alors il n'y a pas que la peine de mort, non. Il n'y a pas que la peine de mort. – Oui. – Mais en tout cas, il ne doit pas rester. – Oui. – Il ne doit pas rester dans la cité. – Bah il y a la prison pour ça. – Même emprisonné, il est dans la cité. – Ah bon ? – On peut l'exiler, on peut l'exiler. – Ah voilà. Alors là, là, si on veut me donner une île entourée de requins, où on mettra, où on mettra les condamnés à mort ensemble et ils feront eux-mêmes leur police, et bah voilà. – Bon. – Écoutez, Maurice, si je peux me permettre. – Mais oui, ça dérate, ça dérate, Maurice. – C'est le bagne que vous décrivez à l'instant. – C'est Cahiel. – Vous savez ce qu'a été la monstruosité du bagne ? – Vous n'avez pas été assassiné, donc vous ne savez pas ce que c'est que la monstruosité de l'assassinat. Il va l'être bientôt par ses copains du PS. – Mais la monstruosité d'une vengeance, la monstruosité d'une vengeance froide, organisée, sous forme de la peine de mort ou de l'envoi au bagne, contraire à l'idée que je me fais de la civilisation. – Eh ben, le bon cœur vous perdra. – Je préfère perdre, mais avoir du bon cœur. – Ah ben voilà. Moi, je préfère la bonne cœur. – Vous pensez que, dans tous les domaines, je suis un affreux réactionnaire ? – Pas du tout, je n'ai pas dit ça. – Non, non, je n'ai jamais dit ça, Momo. – Oh, la preuve. – Maintenant, je vais vous dire, il y a un remède à la situation mauvaise de notre société. – C'est la bombe. – Oui, ce n'est pas tout de même ce que je souhaite. – Bien. – Ce que je souhaite. – Remarquez, remarquez, ça nous menace beaucoup plus qu'on ne le dit. Ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Les Iraniens sont en train de nous prouver que nous sommes tout de même dans un monde fragile. Je vais vous dire ce que je voudrais pour la France, qui est le pays où l'on travaille le moins, où l'on paye le plus d'impôts, et où les dettes sont les plus lourdes, et où on a des couvertures sociales les plus écrasantes, où l'on n'a plus que des assistés. Or, des assistés ne sont pas des gens nids. – Moi, j'ai une proposition à faire. – Oui. Allons-y. – C'est la dotation universelle de nationalité ou de citoyenneté. C'est-à-dire que dans un pays qui a la dignité que devrait avoir la France, aucun citoyen ne devrait être en état de misère. Donc, tout citoyen, à dès sa naissance, recevrait un minimum mensuel qui assure ses besoins couverts nourriture. – Shit. – Quoi ? Et vêtements. – Ce qui aurait l'avantage... – Mais vous dites que vous ne voulez pas d'assister sans faire des assistés. – Attends, c'est intéressant. Laisse-t-on finir. – Si on peut éviter de bosser, ça m'intéresse. – C'est que je supprime toutes les autres assistances. – Ah, voilà. – Si vous faites l'économie, des assurances sociales, du chômage, etc., vous avez de quoi répartir la même chose à tous les Français depuis le jour de leur naissance. – C'est bien, c'est moderne. – Vous seriez d'accord avec ça, Jacques ? – Non, mais... – Et oui, on va gagner du temps. – Voilà. – Il hésite, il hésite. – Non, mais je suis sûr qu'il trouve ça bien, moi. – Non, 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 le discours... – Il va piquer l'idée, il pique toutes les idées, il a dit. – Le discours de Maurice Druon est un discours... – Prenons-le pour le discours d'un poète. – Mais non, c'est... – Si, 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 si. – La première partie de votre discours, évidemment, je ne peux pas l'accepter, tout ce que vous dites sur la couverture sociale, sur le chômage et sur le reste, je ne peux pas l'accepter. Mais là, à l'instant, vous pouvez dénoncer une idée utopique qu'on peut la trouver dans La Cité du Soleil ou dans d'autres ouvrages. – Mais écoutez, le Parti Socialiste est une utopie qui a réussi. – Oui, mais il prend 20 euros à chaque fois qu'il arrive à convaincre un fellerin. – Alors, alors, vous êtes contre la féminisation des mots. Par exemple, une écrivaine, pour vous, c'est un barbarisme. – C'est un barbarisme, mais il y a surtout une chose. C'est la féminisation des noms de fonction. – Oui. – Des fonctions d'autorité. Une femme ambassadeur est un ambassadeur. Ce n'est pas une ambassadrice. – Non, c'est la femme de l'ambassadeur qui est ambassadrice, non ? – Oui, c'est la femme de l'ambassadeur qui est ambassadrice, c'est l'épouse. – C'est ça la vraie question. – C'est l'épouse, mais c'est pas… – L'épouse de l'ambassadeur, c'est l'ambassadrice. Mais une femme ambassadeur, pour vous, reste à la cuisine. – Reste l'ambassadeur. – Un ambassadeur. – Un ambassadeur. – Comment on appelle le mari d'une femme ambassadeur ? – C'est M. Intel. – Ah oui, M. Intel, il n'a pas… – Oui, on ne peut pas lui donner… – Oui. Alors que la femme de l'ambassadeur peut être ambassadrice, le mari d'une femme ambassadeur, lui, il n'est rien. – Écoutez, ça dépend de l'usage. – D'accord. – C'est l'usage qui est le grand maître. – Bien. – Alors, je continue là-dessus. La ministre de la Culture sera chargée de l'exécution et chargée de l'exécution du prochain décret. – Oui. – Le décret reste en application quand c'est Jacques Lang qui vient et il est la ministre… – Et pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? – Mais pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? – Les temps changent. Les femmes en politique, elles sont en train de prendre le pouvoir, alors pourquoi pas ? – Non, je pense que… – Là, vous l'énervez pour rien. – Madame… – Tu vas les faire péter une durée, là. – Malgré tout le respect que je vous dois. – Oui, madame, moi, je dois le respect à une femme, c'est pour ça que je ne vous répondrai pas. – Ah, vous voulez gueuler ? Eh bien gueuler, j'ai la voix plus forte ! – Mais si Ségolène devient présidente de la République… – Non, elle sera présidente de la République. – Elle est présidente, elle est un présidente de la République. – Ah mais elle ne sera jamais présidente. – Mais ça ne doit pas se faire, c'est contraire à la langue française. Maintenant, les féminisations… – Oui. – En docteur… – Oui. – Professeur… – Oui. – Écrivaine… – Bon, tout ça, c'est de la mauvaise… C'est de la mauvaise grammaire, c'est de l'erreur de grammaire, car il y a des désinances féminines en français obéistes à certaines règles, et on ne dit pas une rectereuse, on dit une rectrice. – Oui. – Moi, je trouve qu'il a raison, Maurice. – Oui. – Non, mais on peut. Il a raison… – Mais oui ! – Non, il a raison si on considère que… – C'était la théorie d'ailleurs de Marc Fumaroli… – Oui. – Qu'en réalité, derrière le mot ambassadeur ou ministre ou recteur, ce n'est pas le masculin, c'est le neutre. – C'est le neutre. – Mais en même temps, en même temps. C'est aller contre une transformation vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous ne protestez pas si l'on dit une infirmière. Vous ne protestez pas si on dit, excusez-moi, c'est l'usage aussi, une doctoresse. – La doctoresse, elle, proteste et elle veut s'appeler docteur. – Si elle le veut, elle le peut ! – Si elle le veut, elle le peut ! – Le mot doctoresse est un mot qui est malvenu dans le milieu médical. – Oui. – Mais qu'est-ce qu'on dit pour un homme qui est esthéticien ? – Qui est esthéticien ? Ben, c'est un esthéticien. – Et un homme qui est sage-femme ? – Ah ! – C'est un maïoticien. – À mal, à mal, à mal, à mal. – Bravo. Bon, bon, on en reste là. – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Faut tirer une carte, M. Druand. – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Faut tirer une carte, M. Druand. – Ah bon ? – Alors, ici, carte entre ici, M. Druand. – Vous devez… – Vous donnez envie de lire Tintin, hein. – Faire l'éloge funèbre de Maurice Druand. – Ah, c'est pas mal. – Ah, c'est bien. C'est moi qui dois le faire ? – Oui. – Oh, nous venons de perdre un très grand homme. – Boris Druand, l'aurore vient du fond du ciel, chez Plon. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. ... ... ... ...